... Rumeurs, calomnies, mensonges, envahissent la toile. Ils vont immédiatement pourrir l'histoire du 11 septembre. Aujourd'hui, les plus radicaux pensent que le gouvernement américain est impliqué dans la destruction du World Trade Center. Une implication qui aurait permis de justifier l'intervention militaire en Irak. Tous les week-ends, Mani milite avec les théoriciens du complot. Entre eux, ils se surnomment les chercheurs de vérité. Louis Caccioli a déclaré à People Weekly, on pense qu'il y avait des bombes dans le bâtiment. Les théoriciens du complot doutent systématiquement de la version officielle et notamment des explications qu'on leur donne sur l'effondrement de la troisième tour. C'est la première fois qu'un gratte-ciel s'effondre, sans raison apparente. En 2002, Thierry Messant écrit un ouvrage sur le 11 septembre au titre éloquent, L'Effroyable Imposture. Un livre dans lequel, sous couvert de questions innocentes, il recycle les pires rumeurs, laissant penser au final qu'aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone. On pourrait le croire, mais j'ai examiné les lieux de près et il n'y a rien qui indique qu'un avion se soit écrasé près du Pentagone. Tout ce qu'il y a, c'est le bâtiment lui-même. Et comme je l'ai dit, les seuls débris visibles sont assez petits pour tenir dans la main. Il n'y a aucun gros débris de la queue de l'appareil, des ailes, du fuselage. Rien qui puisse signaler qu'un avion entier s'est encastré dans le Pentagone. Le vol 93 a-t-il été écrasé en plein champ par des pirates de l'air à Shanksville, en Pennsylvanie ? Ou la vérité est-elle dissimulée au public ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada